Bonjour à toutes, bonjour à tous, je me présente, je suis Benjamin Augereau, directeur des relations publiques et du protocole et je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de doctorat honoris causa. Donc je vous prie s'il vous plaît de bien vouloir vous lever puisque nous allons accueillir le cortège d'honneur. Le cortège d'honneur mené par le secrétaire général de l'Université de Montréal, M. Alexandre Chabot, est composé de la vice-loyenne à la vie étudiante de l'école de certificatrice de l'Université de Montréal, du secrétaire des facultés, Mme Michel Fribard. De la vice-loyenne à la recherche, Mme Lise Gauvin. Du vice-loyen aux études, M. Régis Blais. Du doyen de l'école de santé publique de l'Université de Montréal, Dr. Réjean Hébert. Du chancelier de l'Université de Montréal, M. Louis Roquet. De la personnalité à qui l'université décernera aujourd'hui un doctorat honoris causa, l'honorable Marc Lalonde. Et du recteur, Dr. Guy Breton. Merci. Je cède maintenant la parole à notre maître de cérémonie, M. Alexandre Chabot, secrétaire de l'Université. Merci. Vous pouvez vous asseoir. M. Marc Lalonde, M. Francis Fox, M. le chancelier, M. le recteur, M. le doyen de l'école de santé publique, distingués invités, chers parents et amis, chers étudiants, chers professeurs, L'Université de Montréal confère aujourd'hui la plus haute distinction académique, soit le doctorat honoris causa, à une personnalité exceptionnelle qui a été choisie à la suite de recommandations formulées par le comité de doctorat honoris causa et nommées par le conseil de l'université. Il s'agit de l'honorable Marc Lalonde. D'emblée, j'invite le recteur, le Dr. Guy Breton, à nous adresser la parole. M. Lalonde, M. Francis Fox, ami de longue date de notre honoré, mais aussi de l'université, M. le chancelier de l'Université de Montréal, chers parents, amis de M. Lalonde, M. le doyen de notre École de santé publique, M. le secrétaire général, chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Nous voici réunis pour un événement rare et festif de la vie universitaire. Nous allons ensemble poser ce geste, tout particulier par lequel nous reconnaissions une contribution exceptionnelle d'un citoyen à la société et à l'avancement du savoir. En cela, l'élévation de l'honorable Marc Lalonde au sein de notre Panthéon est doublement justifiée, puisque voici un homme dont la contribution à l'histoire est incontestable et qui, de surcroît, est un fier diplômé de l'Université de Montréal. En effet, M. Lalonde a obtenu en 1954 sa maîtrise de notre faculté de droit, où il a également enseigné pendant quelques années. Mais cette cérémonie est d'autant plus réjouissante qu'elle comporte une part de redécouverte d'un homme aux immenses et variées qualités. Pour plusieurs personnes ici réunies aujourd'hui, le nom de Marc Lalonde est d'abord indissociable de celui de Pierre-Éliott Trudeau. M. Lalonde fut d'abord le directeur de cabinet du premier ministre Trudeau-Père, puis l'un de ses fidèles collaborateurs ayant notamment été ministre de la Justice, ministre de l'Énergie. Pour les gens de ma génération, Marc Lalonde, c'est ce pilier d'un gouvernement qui a profondément marqué l'histoire du Canada. Or, ce n'est pas cet homme politique mémorable que nous honorons aujourd'hui, et non, mais le visionnaire studieux qui aura signé l'un des rapports les plus marquants de l'histoire du Canada, l'un des rapports qui modifie la perception et la façon dont on voit la santé publique sur la planète. En 1974, alors qu'il était ministre de la Santé et du Bien-être social, il a présenté le rapport intitulé « Nouvelle perspective de la santé des Canadiens », aussitôt rebaptisé « Le rapport Lalonde ». Ce document a marqué l'entrée d'une nouvelle ère. La santé de la population n'apparaissait plus comme une liste, énumération de soins à prodiguer, mais plutôt comme un ensemble de déterminants, tel le bagage génétique, l'environnement, les habitudes de vie. Ce qui est aujourd'hui une évidence, C'était ce jour-là une révolution de politique publique dont le retentissement a été mondial, bien au-delà de nos frontières. Cher Marc Lalonde, c'est un privilège, un privilège de pouvoir vous honorer à juste titre pour cette contribution historique, transformante, déterminante à la santé des populations. Vous avez marqué à jamais le théâtre politique et l'action gouvernementale en faveur de la santé des populations. Votre lègue est celui d'un batailleur, mais surtout d'un bâtisseur. Merci pour tout, M. Lalonde. Merci, M. le recteur. J'invite maintenant notre chancelier, M. Louis Roquet, à nous adresser quelques mots. M. Marc Lalonde, M. Francis Fox, M. le recteur, M. le vice-recteur, M. le doyen de l'École de santé publique, Mesdames, Messieurs. Notre École de santé publique célèbre son cinquième anniversaire et déjà, nous lui reconnaissons de remarquables réalisations. Il faut dire que nos professeurs et nos étudiants sont juchés sur les épaules de géants. Je parle de ces femmes et de ces hommes qui ont bâti la santé publique au cours des dernières décennies, qui en ont posé les fondations scientifiques comme politiques. L'honorable Marc Lalonde compte parmi ces géants. Le rapport historique qui porte son nom a marqué l'évolution de la santé publique, non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Et ce document continue d'influencer les gouvernements et les acteurs de la santé dans les pays émergents. Votre travail fondateur, M. Lalonde, a été reconnu et célébré par de multiples organisations, et non les moindres. L'American Public Health Association, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation panaméricaine de la santé, et plus près de nous, les instituts de recherche en santé du Canada. Aujourd'hui, c'est l'Université de Montréal qui souligne votre action, une action qui a su s'inscrire dans la durée et qui a apporté une contribution originale à de nombreux autres domaines, dont le droit. Je mentionne à cet égard que vous êtes l'un des cofondateurs du tout premier Centre universitaire de recherche en droit du Canada, l'Institut de recherche en droit public, qui a été créé ici même, à l'Université de Montréal, en 1962. Aujourd'hui appelé le Centre de recherche en droit public, ce groupe de chercheurs est toujours très actif et très près des préoccupations des acteurs de la justice et du droit. M. Marc Lalonde, vous faites honneur à votre alma mater. Vos nombreuses réalisations ne peuvent qu'inspirer nos futurs professionnels de la santé publique au dépassement, à l'engagement et à l'innovation. Merci à vous et félicitations. Merci, M. le chancelier. J'invite maintenant le doyen de l'École de santé publique, Dr. Réjean Hébert, à nous résumer la longue et fructueuse carrière de M. Lalonde. M. le recteur, M. le chancelier, M. le secrétaire général, Mme la secrétaire et vice-doyenne de l'École de santé publique, M. le futur docteur Honoris Causa, chers collègues, professeurs, étudiants, étudiantes, chers invités, la personne que nous avons choisi d'honorer aujourd'hui a marqué l'histoire de la santé publique alors qu'il était ministre canadien de la santé et du bien-être social dans le premier gouvernement de Pierre-Eliott Trudeau au début des années 70. Toutefois, pour l'Université de Montréal, M. Lalonde est d'abord un diplômé de sa faculté de droit où il a complété une maîtrise. Il a par la suite été professeur de la même faculté après avoir obtenu une autre maîtrise et un diplôme d'études supérieures toujours en droit de l'Université d'Oxford et de l'Université d'Ottawa. Il amorce aussi une carrière de juriste à titre d'associé au cabinet Gélina Bourque-Lalonde et Benoît. Entre 1952 et 1972, il occupera différentes fonctions de conseiller politique et de haut fonctionnaire. Citons auprès du ministre fédéral de la Justice, l'honorable Davey Fulton, en tant qu'adjoint spécial où il fut l'instigateur du dernier amendement unanime apporté au British North America Act qui rend la retraite des juges obligatoires à l'âge de 75 ans. Chef d'un groupe de travail fédéral sur la gouvernance des entreprises et la réglementation des valeurs mobilières, ce groupe produit son rapport en moins de 18 mois et mène à des amendements majeurs à la loi fédérale sur les compagnies et la création d'une commission fédérale sur les valeurs mobilières. Aussi, comme conseiller politique en matière fédérale-provinciale, du premier ministre Lester B. Pearson et, par la suite, directeur du cabinet du premier ministre Pierre-Eliott Trudeau de 1968 à 1972. En 1972, à la demande du premier ministre Trudeau, il entreprend une carrière en politique active alors qu'il est élu député fédéral d'Outremont. Il sera nommé, dès la formation du cabinet, ministre de la santé et du bien-être social. Au cours de sa carrière politique, l'honorable Marc Lalonde sera également ministre chargé du sport, du statut de la femme, ministre d'État responsable des relations fédérales-provinciales, ministre de la justice, ministre de l'énergie, des mines et des ressources naturelles et ministre des finances. Comme ministre de la santé et du bien-être, il présente le rapport Nouvelles perspectives sur la santé des Canadiens, un texte qui sera par la suite appelé le rapport Lalonde. Et le voici, j'ai amené le mien, que j'ai étudié lors de ma première année de médecine et que l'honorable Lalonde a eu le plaisir de me dédicacer. Alors, il est souligné pour les étudiants, vous voyez que ce que vous voyez en cours, ce que vous lisez en cours peut être encore d'actualité plusieurs décennies plus tard. Ce texte fondateur de la santé publique moderne tracera la voie d'abord au Canada et ensuite dans plusieurs pays du monde parce qu'il introduit pour la première fois le concept des déterminants de la santé et de leur rôle dans l'état de santé de la population. On y décrit le rôle de l'État dans la promotion de la santé bien au-delà de l'organisation des services de soins de santé. Ce texte a par la suite influencé les politiques publiques de santé de la plupart des pays industrialisés et développés et influence toujours celles des pays émergents. Il s'agit d'un livre de référence qui a inspiré les étudiants et les professionnels de la santé publique dans le monde entier. La présentation de ce rapport a valu à l'honorable Marc Lalonde en 1977 le prix d'ANA de l'American Public Health Association. En 88, la médaille de l'Organisation mondiale de la santé pour son exceptionnelle contribution aux politiques de santé. En 89, il est nommé officier de l'Ordre du Canada par le gouverneur général du Canada. En 2002, il fut nommé l'un des 11 seulement Public Health Heroes of the Americas. En 2004, il fut intronisé membre du Temple de la renommée médicale canadienne et en 2005, il est récipiendaire du prix du leadership exceptionnel des instituts de recherche en santé du Canada. Il nous fait l'honneur aujourd'hui d'accepter de recevoir un doctorat honoris causa bien mérité de notre université. Merci, M. le loyen. Dans quelques instants, nous remettrons les insignes à notre nouveau docteur. Donc, le chancelier posera sur son épaule l'épitoge aux couleurs de l'université alors que le recteur lui remettra son diplôme. J'inviterai par la suite M. Lalonde à signer le livre d'or de l'Université de Montréal. Si, messieurs, vous voulez bien vous lever, M. le chancelier, M. Lalonde et M. le recteur. M. le recteur, vous êtes prié de remettre en séance solennelle un doctorat honoris causa à M. Marc Lalonde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 M. Lalonde M. Lalonde nous fait maintenant l'honneur de nous adresser quelques mots à vous, M. Lalonde. M. le chancelier, M. le directeur, M. le président de l'École de santé publique, « Mesdames, messieurs, c'est pour moi, je vous avouerai que c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cet honneur de mon allemand mater. j'ai été étudiant de 1951 à 1955 en droit et, comme on a mentionné, j'ai été deux ans professeur à plein temps et deux ans professeur à temps partiel, mais j'ai toujours été très reconnaissant de ce que j'ai appris et connu dans cette université. Et pour moi, c'est un très, très, très grand honneur d'être, de recevoir aujourd'hui un doctorat à M. le Riscard. Mais, j'en parlais plutôt à l'heure du lunch avec le chancelier, le recteur et quelques-uns de leurs invités. J'accepte cet honneur avec beaucoup d'humilité parce que ce document n'aurait jamais été écrit si ce n'est de la contribution fondamentale que j'ai reçue d'un petit nombre de fonctionnaires du ministère de la santé a commencé par le docteur Maurice Leclerc qui était mon sous-ministre de la santé et un petit groupe dirigé par un sociologue de la Saskatchewan qui était à Ottawa qui s'appelait Hubert Laframboise et un statisticien que j'appellerais peut-être philosophe social et un économiste. il y avait le docteur Leclerc qui était évidemment El Supremo et avec qui j'ai travaillé étroitement qui m'a soumis l'idée un bon matin et je l'ai endossé complètement et ensuite nous avons travaillé étroitement ensemble nous avions une réunion pour des affaires courantes à tous les deux jours mais au fur et à mesure que les travaux avançaient je recevais différents des projets et c'est ainsi qu'a pris corps ce document qui n'est pas qui n'est pas énorme dans les deux langues alors si on le met en français seulement ou en anglais ça fait peut-être seulement ça mais c'est un document qui lorsque je l'ai déposé à la Chambre des communes tout le monde a un peu baillé parce que il n'y avait pas des millions de dollars là-dedans c'était juste des idées et quelques propositions mais alors ça n'a pas fait les manchettes puis c'est resté j'avais l'impression que c'était tombé un peu comme une roche puis bon on passait à autre chose et ce n'est que par enfin grâce à mes fonctionnaires encore qui étaient qui travaillaient beaucoup à l'OMS que l'Organisation mondiale de la santé qui était dirigée par un nouveau président qui était un médecin danois qui avait pratiqué longtemps en Inde qui était extrêmement conscient des facteurs qui interviennent sur la santé des populations qui étaient emballés par le projet ici et comme le disait Ivan Illich plus tard parce que ce n'est pas la première fois qu'on parlait des différents facteurs pour le soutien et le maintien de la santé des populations même au 19e siècle il y avait des gens qui avaient écrit sur le sujet mais c'était comme le disait Illich c'était la première fois qu'un gouvernement en faisait une base fondamentale de sa politique de santé et alors je voudrais souligner l'importance pour nos sociétés de la contribution des fonctionnaires de ceux qui se vouent à la fonction publique vous en avez plusieurs d'ailleurs ici qui ont une bonne carrière dans la fonction publique et qui maintenant agissent dans le domaine universitaire mais qui dirigent aussi l'évolution de notre société dans le fond et ces gens-là sont peu souvent reconnus j'aurais voulu avoir le docteur Leclerc ici ce soir malheureusement sa santé ne lui permet pas de venir mais j'ai une pensée à Hubert Laframboise qui est décédé depuis au docteur Leclerc et à ceux qui ont contribué à la confection de ce livre et je leur en suis très reconnaissant et je voudrais souligner en même temps justement l'importance d'avoir une fonction publique professionnelle et hautement qualifiée et on doit beaucoup au fonctionnement de nos sociétés à ces gens qui acceptent souvent alors qu'ils ont des grands talents qui auraient pu être mieux rémunérés ailleurs et qui acceptent de servir leurs concitoyens alors je suis encore une fois extrêmement reconnaissant à l'Université de Montréal et je ne savais pas que je porterais cette Hermine bleue et or on va dire que c'est de Hermine ma femme ce matin m'a dit j'ai dit quelle cravate je mets elle m'a dit mais celle-ci elle est bleue et or alors elle avait pressenti ce qui s'en venait alors encore une fois merci beaucoup à l'Université merci merci monsieur la londe encore une fois toutes nos félicitations ceci met fin à la partie plus protocolaire de la cérémonie je vous invite à rester à vos places le temps que nos dignitaires aient retiré leur toge la conférence qui s'intitule près de 45 ans après son adoption l'importance du rapport la londe devrait débuter vers 16h15 merci bonne fin de journée merci Applaudissements Musique Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez prendre place, nous allons débuter. Alors, monsieur le recteur Guy Breton, bienvenue. Merci d'être ici. Monsieur le secrétaire général, merci d'être ici aussi. Monsieur le doyen Fournier, on continue toujours à s'appeler doyen, après c'est une coutume, même les ministres aussi. En France, ça s'appelle ministre pendant le reste de leur carrière. Je voudrais souligner également monsieur Marc Lalonde, notre nouveau docteur d'honneur, qui est assis juste à côté de Jean Rochon, notre docteur d'honneur aussi de juin dernier. Alors, bienvenue à vous deux. Je voudrais souligner aussi la présence de nos professeurs émérites qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, Jules Brodeur, qui nous fait l'honneur de sa présence. Applaudissements Georges Desrosiers, est-ce qu'il est arrivé? Oui, il est là. Bonjour, Georges. Applaudissements Rénald Pinault, bienvenue, Rénald. Applaudissements Marie-France Reynaud. Applaudissements Et André Pierre, qui vous adressera la parole tout à l'heure. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce cinquième anniversaire de l'École de santé publique. Vous savez, la santé publique existe depuis 1911 à l'Université de Montréal, où le premier programme de santé publique était offert. Et l'École de santé publique, qui s'appelait alors l'École d'hygiène, a été une faculté autonome de 1946 à 1970, sous la gouverne du doyen Armand Frappier, qui a dirigé cette faculté pendant près de 20 ans. Et ensuite, en 1970, bien, l'École a été intégrée à la faculté de médecine dans toute cette vague d'intégration de la santé, des services sociaux, des éléments préventifs à l'intérieur des facultés de médecine. Et elle renaîtra il y a cinq ans grâce au courage et à la détermination de notre acteur actuel. Merci beaucoup, Guy. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et elle a évolué au cours des quatre premières années grâce à Pierre Fournier, qui a assuré son démarrage et fait en sorte que nous sommes ici bien présents, avec près de 900 étudiants, surtout des étudiants de maîtrise et de doctorat. Nous accueillerons très bientôt notre premier baccalauréat, donc programme de premier cycle en santé publique environnementale et sécurité du travail. Et c'est une faculté, donc, qui continue à se développer. Et nous avons voulu marquer le coup aujourd'hui en remettant un doctorat d'honneur à Marc Lalonde pour son rapport Lalonde, qui a marqué la santé publique, non seulement au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais dans le monde entier et même encore dans les pays émergents. Nous avons demandé, pour souligner cet événement, à deux éminents professeurs de venir nous parler de l'impact du rapport Lalonde sur le plan des politiques publiques et aussi l'impact du rapport Lalonde sur la santé publique à travers le monde. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter M. Patrick Fafard, qui a obtenu un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Alberta et une maîtrise en sciences politiques de l'Université York de Toronto. Il fait ensuite des études de doctorat en études politiques à l'Université Queen's, où il a par la suite enseigné à la School Policy Studies de 1995 à 1998. Il fut Senior Policy Advisor et Executive Director au sein du gouvernement de la Saskatchewan, par la suite Strategic Policy and Research Intergovernmental Affairs Director au gouvernement du Canada de 2002 à 2006. Il joint les rangs de l'Université d'Ottawa comme professeur associé en 2011. Il est l'auteur, le co-auteur et le rédacteur de plusieurs ouvrages sur les politiques publiques dans les domaines de la santé publique, le commerce international et l'environnement. Ses recherches en cours portent sur le rôle de l'administratrice en chef de la santé publique, l'application des connaissances et les conseils scientifiques auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Il est aussi directeur associé du Laboratoire de stratégie mondiale basé à l'Université York et à l'Université d'Ottawa. Et il est professeur honoraire du département de sciences, technologie, engineering et public policy de l'Université College de London. M. Fafard, vous êtes invité à prononcer votre conférence. Je voudrais souhaiter la bienvenue également aux gens qui nous suivent sur Facebook. Alors, c'est retransmis en direct et ça pourra être revu en différé pour ceux qui s'intéressent cette conférence sur le rapport Lalonde. Alors, bienvenue aux gens qui nous voient de façon virtuelle. M. Fafard. Merci beaucoup d'être ici cet après-midi. Je voudrais commencer par remercier l'École de la santé publique du Université de Montréal de m'avoir invité à vous prononcer la parole aujourd'hui. Et j'aimerais aussi dire que je suis… Ça a été un grand joie pour moi d'assister à la remise d'un docteur honoris causa à l'honor Marc Lalonde, un grand de la politique canadienne. Ma brève intervention aujourd'hui se veut une analyse politique du rapport Lalonde de 1914. Comme je suis politicologue de formation, politicologue qui a fait un long détour par le gouvernement, à la fois fédéral et provincial, je vois le rapport sur l'éclairage de l'administration publique, de la politique électorale et de la théorie des politiques publiques. Alors, ma présentation sera divisée donc en deux parties. Je veux premièrement parler du contexte politique et administratif dans lequel s'inscrit le rapport. Et je veux parler plus précisément de ce qui a fait que le rapport a été présenté en 1914 et non pas plus tôt, de pourquoi il a été publié pendant le mandat de Pierre Thuleau et ce qui a motivé sa composition. Et deuxièmement, je vais parler brèvement de l'impact du rapport et je vais essayer d'expliquer, en utilisant le concept de paradigme politique, toute l'importance de ce rapport dont on parle encore aujourd'hui, plus de 40 ans après sa publication. Alors, commençons par remettre le rapport dans un certain contexte. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le rapport Lalonde a été publié en avril 1914 et non pas dix ans plus tôt ou encore dix ans plus tard? Pour répondre à ce genre de questions, il est utile de se rappeler du contexte politique et administratif de l'époque. Le Parti libéral, sous la gouverne de Pierre Trudeau, a été élu, comme on le sait tous, en 1968 et est élu minoritaire à 72. Le rapport a été publié à peine quelques mois avant l'élection fédérale de juillet 1974, qui a reporté le Parti libéral au pouvoir avec une majorité. Pierre Trudeau et bon nombre de ses ministres avaient un programme très ambitieux. Il estimait que le gouvernement du Canada pouvait être un catalyseur de changements majeurs dans de nombreuses sphères de première importance. En d'autres mots, nous avions affaire à un gouvernement interventionniste, un gouvernement qui cherchait à utiliser le pouvoir de l'État pour changer l'image même de la société. Après tout, c'était avant la montée de la pensée néoconservatrice et la fameuse déclaration de Ronald Reagan comme quoi, et je cite, « L'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est notre problème. » Fin de la citation. On est dans un tout autre monde. Alors, en 1968, Pierre Trudeau a mené en campagne électorale sur le signe de ce qu'il appelait à l'époque la société juste. Si en pratique le concept a porté peu de frit, du moins selon certains, le gouvernement fédéral a tout de même fait plusieurs choses très importantes. Il y a plusieurs exemples qu'on pourrait citer. On a mis en bras des programmes quand on a accompagné des jeunes Canadiens. On a entrepris une ambitieuse réforme du bien-être social. On a fait un repensé de la politique étrangère canadienne. Et on a créé et utilisé des sociétés d'État comme Petro-Canada. Et puisque le rapport Lalonde est un rapport progressiste, il est dans la lignée des grands programmes interventionnistes des gouvernements libéraux de la fin des années 60 et des débuts des années 70. En fait, comme l'a dit M. Lalonde lui-même en entrevue il y a quelques années, et je cite, « Nous étions un gouvernement qui était dirigé par un intellectuel. Il y avait une valorisation et la remise en question de tout. Rappelez-vous que les années 60 et 70 au Canada et dans l'Occident, c'était une période de révolution culturelle. C'est donc dans ce contexte général où les gens étaient prêts à se poser des questions nouvelles et à accepter que les lieux communs soient contestés et que là, on pouvait peut-être faire mieux avec moins dans certains cas. » Fin de la citation. On pourrait dire toutefois que le rapport Lalonde de 1974 a été le point culminant du programme progressiste libéral de l'époque. Comme nous le savons, la crise du pétrole a rapidement fait gripper en flèche l'inflation et le chômage. Voilà que jusqu'à la fin de la décennie ou presque, le gouvernement du Canada a dû composer avec les défis d'un recul économique et évidemment les remous suscités par l'élection du Parti québécois en 1976. Le rapport Lalonde a été aussi le produit d'une deuxième tendance lourde du gouvernement fédéral dans la décennie suivant l'élection de 1968. M. Trudeau et bon nombre de ses ministres, Marc Lalonde y compris, croyaient fermement qu'il fallait que les processus décisionnels soient plus organisés, plus rationnels et plus rigoureux. L'approche originale de la politique en matière de santé, que l'on retrouve dans le rapport Lalonde, témoigne de l'importance accordée par le gouvernement Trudeau à une planification rationnelle et globale. De fait, le gouvernement a investi massivement pour renforcer la capacité à léborer des politiques publiques. Le rapport Lalonde en est un bon exemple. Il a été redigé par, comme on l'a expliqué tantôt, il a été redigé par la direction de la planification des services de santé à long terme, avec à sa tête son directeur général Hubert Laframboise. Le gouvernement à l'époque s'inquiétait de l'augmentation des coûts de santé et souhaitait mettre de l'avant des politiques et des programmes qui pourraient freiner la croissance de ces coûts. La direction a alors analysé elle-même le rôle de la biologie humaine et était en connaissance des recherches de Thomas McKeown sur l'importance de l'environnement et des habitudes de vie pour améliorer l'état de santé général de la population. Elle a également fait des recherches empiriques sur les causes des décès, recherches qui ont démontré pour la première fois l'incidence des risques comme, entre autres, les accidents d'auto. Ces travaux ont été regroupés sur les quatre grandes catégories qu'on voit dans le rapport, les habitudes de vie, l'environnement, la biologie humaine et le système de soins de santé. Mais la vision rationnelle de la planification qu'avait le gouvernement ne se limitait pas à la santé. En effet, il a aussi commandé des travaux d'analyse poussées dans d'autres sphères du bien-être social. En fait, il y a peut-être deux rapports de Lalonde. Outre Nouvelle perspective, publiée en 1974, M. Lalonde a aussi été ministre responsable d'un examen de la sécurité sociale réalisé antérieurement. D'ailleurs, pour les experts de la politique sociale, en différence des experts de santé publique, le thème « Rapport de Lalonde » ne renvoie pas à la Nouvelle perspective, mais à ce qu'on appelait à l'époque le « Livre orange » de 1973, qui porte sur la politique sociale. Tout cela pour dire que M. Lalonde et son ministère ont repris à leur compte la vision du gouvernement du Canada, soit une planification de politique publique rationnelle, globale et méthodique. Voici ce qu'a dit Jim Coote, qui était secrétaire principal du premier Trudeau à l'époque. Et je cite, Ce qui m'amène à une autre dimension déterminante du rapport de Lalonde, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement du Canada avait pris l'habitude, justement, de présenter ses idées et ses propositions de politique publique dans ce qu'on appelle des « livres blancs » ou, pour reprendre l'expression de la politicologue Audrey Dewar, des « colored papers », des livres de couleur. Certains de ces documents étaient assez pointus et décrivaient de façon détaillée les plans du gouvernement dans une sphère en particulier. D'autres étaient moins conclusifs et prescriptifs, visibles peut-être à présenter généralement une question et les amis possibles. Ils servaient surtout, dans un sens, à établir une sorte de programme d'action pour le gouvernement et étaient un moyen pour lui de faire comprendre qu'une question lui était importante, sans nécessairement s'engager d'une façon ou d'une autre. Qui plus est, ces livres de couleur ont souvent été à la base d'une variété de consultations publiques. Ce qui est curieux toutefois, c'est que le rapport Lalonde est encore plus général que le livre de couleur typique. Le rapport énonce le problème, introduit la conception globale de la santé et montre ce que cela signifie pour le gouvernement du Canada, sans toutefois proposer de moyens concrets pour mettre le concept en pratique. Enfin, la dernière section mentionne bien cinq stratégies très globales, mais elles sont formulées de manière très générique et n'apportent presque rien de concret pour ce qui touche aux politiques et aux programmes immédiats. Qui plus est, je n'ai rien trouvé qui indique que le gouvernement du Canada a utilisé le rapport pour mener des consultations publiques. Soyons clairs, je ne dis pas ici que le rapport n'a rien fait pour concrétiser la conception globale de la santé. Au contraire, il a tout le moins mis en premier plan la promotion de la santé et le financement des recherches en ce sens. On pourrait donc faire un rapprochement entre le rapport et l'appui continu du gouvernement du Canada à des programmes par exemple participation, ou du moins la création en 1978 de la direction de la promotion de santé au sein du ministère de Santé national et de bien-être social. Une direction qui est devenue par la suite l'Agence canadienne de la santé publique. Cela dit, bien peu de ces initiatives concrètes sont nommées noirs et blancs dans le rapport. Il est difficile de s'imaginer aujourd'hui que le gouvernement du Canada puisse publier un rapport essentiellement conceptuel sans vraiment promettre de politique ou de programme concret. On pourrait s'y attendre qu'une cellule de réflexion, un think tank ou d'une commission d'enquête mandatée pour le gouvernement. Mais dans le contexte politique et médiatique actuel, il est très improbable que le gouvernement fédéral formule une vision large d'un défi quelconque sans en même temps expliquer comment il propose de s'y attaquer. En d'autres mots, le rapport ne visait pas tellement à présenter un plan d'action concret, mais plutôt à proposer une nouvelle conception de la santé et des soins de santé. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation, l'impact du rapport de la Londres. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le rapport de la Londres a eu une profonde influence sur la santé publique telle qu'on la concevait à l'époque. Même s'il s'est peu fait sentir dans les élections à court terme du gouvernement fédéral, sa portée à moyen et à long terme est considérable. L'impact découle en fait des idées qui étaient articulées indépendamment de suggestions de politiques publiques ou de programmes. Pour pouvoir bien camper la portée des idées du rapport, j'aimerais d'abord parler du concept de paradigme politique et de toute une série de recherches en sciences politiques qui tentent justement d'expliquer précisément comment les idées influencent les politiques publiques. Alors, cette expression de paradigme politique est à peu près au début des années 90 pour décrire un ensemble d'idées définissant des objectifs et les instruments des politiques, et peut-être encore plus important, appréhender la véritable nature des problèmes politiques. Plus récemment, d'autres chercheurs ont avancé qu'un paradigme existe lorsque nombre d'idées est largement partagée par l'ensemble du milieu politique et qu'il y a donc un large consensus non seulement sur le problème à résoudre, mais aussi sur la réponse politique la plus appropriée. Alors, les paradigmes politiques changent, mais de quelle façon? Premièrement, selon les recherches faites en sciences politiques, un changement de paradigme politique est habituellement motivé par des considérations politiques plutôt que par des considérations purement scientifiques. Deuxièmement, il survient généralement après un changement d'autorité dans le milieu politique, et enfin, le passage à un nouveau paradigme implique une expérimentation et un échec qui discrédite le paradigme existant. Voyons chacun de ces facteurs pour le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, j'ai déjà parlé des grandes tendances politiques et sociales que menaient au rapport de la Londres. À l'époque, le gouvernement se préoccupait de plus en plus des questions de l'environnement et des habitudes de vie de la population. C'était aussi la période où la pensée rationnelle et holistique voulait bien définir l'élaboration des politiques publiques à Ottawa. Le rapport est aussi le signe d'un changement d'autorité au sein du ministère de la Santé et du ministre social. Des recherches suggèrent qu'à ce moment-là, il y avait un vague de départ chez les hauts fonctionnaires ayant participé à la création du régime public d'assurance maladie au courant des années 60 et qu'ils ont été remplacés par d'autres, plus jeunes, formés dans les sciences sociales. On observe par ailleurs un profond changement dans la définition dominante du problème. Après une augmentation rapide du financement public de soins de santé dans les années 60, les gouvernements commencent à s'inquiéter surtout du niveau total de ses dépenses, du fait qu'il devient impossible de les maintenir de façon durable et du fait que les soins de santé en elles-mêmes ne suffiraient pas à combler les inégalités constatées dans l'état de santé globale de la population. D'ailleurs, des recherches suggèrent que le rapport a suscité un intérêt à l'international, comme on l'a déjà mentionné. Et c'est en trop parce que les experts et les décideurs dans d'autres pays peinaient eux aussi à jugler l'augmentation des coûts, à enrayer les maladies évitables et à combler les inégalités. Autant dire qu'eux non plus croyaient que le status quo pouvait continuer. Enfin, et c'est encore le cas aujourd'hui, le paradigme dominant biomédical des services de soins de santé proposait peu d'options pour limiter les budgets et les dépenses en santé. S'il serait exagéré de parler d'échecs politiques, il demeure que les gouvernements cherchaient à contenir l'explosion des dépenses pour les services de santé, et ça au niveau fédéral aussi bien qu'au niveau provincial. L'investissement dans la promotion de la santé et la prévention des maladies semblait être une solution. Mais, à l'époque, il y avait peu de recherches démontrant que cette approche permettrait de réduire les dépenses. Mais les recherches réalisées par la suite suggèrent que des investissements en santé publique permettent d'énormes économies. En ce sens, le rapport de la Londres a certainement établi un nouveau paradigme politique, en faisant un coup d'une tradition européenne de la santé publique du 19e siècle. Il a redéfini le problème de la santé publique, énoncé de nouveaux objectifs politiques et, dans une certaine mesure, présenté des moyens pour les réaliser. Avec le rapport La Londres, le gouvernement du Canada est devenu un des premiers gouvernements contemporains à endosser la responsabilité de l'État pour la promotion de la santé au sein de sa population et à mettre en place un cadre institutionnel et organisationnel pour y arriver. Vu de cet angle, le rapport La Londres était donc plus qu'un ensemble d'idées politiques, il initiait un changement fondamental dans le programme d'action de l'État. Un dernier mot sur les paradigmes politiques. D'autres recherches ont montré qu'un changement de paradigme n'entraîne pas nécessairement un changement politique concret, à tout le moins à court terme. Il faut faire attention à ne pas confondre la décision de changer l'approche des politiques et les résultats obtenus à court terme. Je pense qu'il est bien de voir le rapport La Londres sous cet angle. Il constituait un changement majeur dans la façon de penser la politique en matière de santé, mais n'a pas nécessairement eu d'effet transformateur direct sur cette politique du moins à court terme. Le pouvoir, en fait, d'un paradigme politique réside dans sa capacité à façonner le programme politique à long terme. On peut donc dire que les retombées du rapport La Londres sont mitigées. D'un côté, il a profondément marqué la façon de voir la santé publique et la santé de la population. Il a aussi mené à des investissements considérables en temps et en argent pour la prévention des maladies et la promotion de la santé dans leur sens large. De plus, le rapport a ouvert la porte aux efforts des gouvernements à la fois fédéral et provincial pour promouvoir les saines habitudes de vie et plus largement pour s'attaquer à certains des facteurs sociaux et économiques déterminants pour la santé. De l'autre côté, au Canada, comme dans la plupart des pays riches, la politique en matière de santé est encore surtout axée sur des investissements dans les soins de santé et les services médicaux en général. Le rapport La Londres a bel et bien amené un nouveau paradigme politique, mais celui n'a été concrétisé que partiellement et s'oppose au pouvoir et à l'influence perpétuelle du paradigme biomédical dominant. C'est pourquoi nous devrions peut-être moins parler du rapport La Londres comme étant un paradigme politique qui se substitue à une autre, mais plutôt comme un deuxième paradigme qui rivalise pour avoir prépontérance. En résumé, le rapport La Londres est le produit de circonstances historiques très particulières. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'un gouvernement puisse publier un rapport du même genre qui changerait autant la conception d'une sphère politique de ce qu'est ici la santé. Alors, chapeau à M. La Londres d'avoir eu le courage de travailler avec une petite équipe de fonctionnaires plus que compétents pour présenter un nouveau paradigme politique, redéfinissant la pensée en matière de politique de la santé. En fait, rare est l'avènement d'un nouveau paradigme des politiques publiques. Nous profions tous toujours de cette innovation. Merci beaucoup. Merci, M. Faffard. On aura l'occasion d'ouvrir le débat à la suite de la présentation suivante. Je voyais notre collègue Jean Rochon prendre des notes et se demander si on allait parler de son rapport à un moment donné de cette façon-là. Alors, je vous présente tout de suite notre collègue professeur émérite André-Pierre Contandriopoulos. Il a obtenu une licence en sciences économiques à l'Université d'Aix-Marseille en France en 1967. Par la suite, il obtient une maîtrise et un doctorat dans la même discipline à l'Université de Montréal. Son parcours de professeur est marqué par la mise en place à la fin des années 1970 du programme de doctorat en santé publique dont il fut le premier directeur. Au cours des années, il dirigera les travaux de plus d'une trentaine de doctorants. Les deux livres dont les méthodes sont encore enseignées aux étudiants d'aujourd'hui illustrent son style d'enseignement « Savoir préparer une recherche » et « L'évaluation concept et méthode ». Dès les années 80, des années avant que le sujet n'attire l'attention des médias et du public, ses travaux de recherche portent sur l'économie de la santé, la main-d'œuvre médicale et les enjeux associés à la rémunération des médecins. Plus tard, son intérêt se tourne vers les réformes des systèmes de santé, sujet de recherche pour lequel il fut l'un des pionniers. Et comme le Québec ne manque pas de réformes, il a eu du travail abondamment. Il a contribué à développer un cadre conceptuel d'évaluation de la performance organisationnelle, le modèle d'évaluation globale et intégré de la performance des systèmes de santé, le modèle ÉGYPS, que le commissaire à la santé avait d'ailleurs retenu. Je souligne la présence de M. Salois parmi nous. C'est un système qui a été implanté dans un grand nombre d'organisations de santé au Québec, au Canada et à l'étranger. Une des contributions majeures fut la mise sur pied du groupe de recherche interdisciplinaire en santé, le GRI, de l'Université de Montréal qui devient rapidement le moteur du développement de la recherche en santé publique à l'université. Je vous présente le professeur émérite André-Pierre Cantandriou-Poulos. Monsieur le doyen, merci. Monsieur le chancelier, monsieur le recteur, monsieur, bien sûr, Lalonde, monsieur Rochon, monsieur Salois, je suis vraiment très honoré d'être là et de parler de ce rapport. Alors, le texte que j'ai présenté va résonner en partie avec celui que vous a présenté notre collègue sous un angle que vous verrez un tout petit peu différent. Le rapport Lalonde, je disais, le titre serait le rapport Lalonde d'une contribution révolutionnaire, révolutionnaire dans le sens de changement de paradigme. Alors, il y a exactement 45 ans, le 10 septembre 1973, monsieur Lalonde, comme ministre de la Santé et du Bien-être d'Ottawa, dévoilé, lors d'une conférence pan-américaine de la santé, qui était les principales conclusions du travail de la petite équipe dont il nous a parlé sur les responsabilités de l'État dans le domaine de la santé. Le caractère novateur et d'actualité de ces conclusions est frappante. Et puis là, je vais vous citer en quelques lignes, si vous voulez, la ligne d'argumentation du rapport Lalonde que vous n'avez peut-être pas tous relu récemment. Je l'ai relu et j'ai été étonné de son caractère vraiment pertinent quand on le lit de cette façon-là aujourd'hui et peut-être particulièrement pertinent au lendemain de nos élections. La santé est l'assise du progrès social. Les citoyens d'un pays ne peuvent tirer pleinement parti de la vie et n'être heureux que dans la mesure où ils jouissent d'une bonne santé. On ne peut pas ne pas être d'accord. Le système de distribution des soins ne représente cependant qu'un des nombreux moyens visant à conserver et améliorer la santé. Les hôpitaux, les médecins, les chirurgiens et la profession infirmière consacrent le gros de leurs efforts au traitement des maladies causées par des éléments nocifs. La pollution de l'environnement, la vie en milieu urbain, le manque d'exercice, l'abus d'alcool, de tabac et de drogue et enfin les habitudes alimentaires qui de nos jours sont axées davantage sur la satisfaction des sens que sur les besoins du corps humain. Si l'on compte véritablement améliorer la situation, il est indispensable que les Canadiens prennent davantage conscience des dangers pour la santé que constituent leurs propres habitudes de vie et le milieu dans lequel ils évoluent. Donc, l'État doit s'employer non seulement à prolonger la vie des citoyens mais à rendre celle-ci plus saine de sorte que tous jouissent pleinement des mesures toujours plus nombreuses de progrès économique et d'équité sociale. Et le gouvernement du Canada se propose dorénavant d'accorder à la biologie humaine, à l'environnement, aux habitudes de vie autant d'importance qu'au financement du système de soins afin que les Canadiens puissent bénéficier d'une vie meilleure, plus longue et plus saine. Je pense qu'il n'y aurait vraiment pas grand-chose peut-être dans quelques formulations qu'on pourrait changer sur ce programme qui aurait pu faire partie du programme des partis qui se sont présentés aux élections mais qui ne l'ont pas été. Alors, la nouvelle perspective de la santé des Canadiens qui a été publiée quelques mois plus tard en avril 1974 marque les esprits et pas tout de suite mais à travers ce qui se passe hors du Canada. Au Canada, comme M. Lalonde en a parlé, le rapport reste très ignoré à toute ma pratique. Et c'est intéressant, il est même intitulé « Nouvelle perspective de la santé des Canadiens » document de travail. Donc, effectivement, quand il s'agit d'un document de travail, personne ne fait très attention à ce qu'il pourrait contenir. Mais si on essaye de le relire, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une contribution véritablement révolutionnaire. Il me semble qu'il constitue une véritable rupture dans la façon de concevoir les responsabilités de l'État dans le domaine de la santé. Ce n'est pas simplement un texte académique, c'est un rapport gouvernemental. Et ce rapport gouvernemental nous dit qu'il faut que les gouvernements qui ont la responsabilité de permettre à chacun de vivre aussi bien et aussi longtemps que cela est possible agissent dans le sens de ce qui est aujourd'hui reconnu. Ce droit de vivre en santé fait en sorte qu'il ne suffit pas de veiller au bon fonctionnement du système de soins. Il faut aussi s'assurer que toutes les interventions et toutes les politiques aient des effets positifs sur la santé. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi je le traite de révolutionnaire, il faut revenir sur ce qu'était le contexte des années 70. Revenir sur le contexte des années 70 en ce qui a trait à la médecine et à l'évolution de la médecine nous oblige à faire un saut dans le passé. Revenir à l'idée que l'État moderne est né au XVIIIe siècle et parallèlement à la création et à l'apparition des États modernes, la médecine scientifique que nous connaissons a pris, a s'est développé, a connu ses premiers développements au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, la médecine, celle que l'on connaît, la médecine scientifique devient dominante. Elle occupe une place de plus en plus importante dans la société. Ce mouvement s'accélère dans la première moitié du XXe siècle en même temps que des progrès scientifiques qui sont de plus en plus manifestes. On a découvert les rayons X, il y a eu la révolution pasteurienne, des maladies infectieuses commencent à disparaître, mais c'est vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que la médecine paraît triomphante. Elle semble capable de diagnostiquer et de traiter tous les problèmes dont souffre le monde. Les progrès de la médecine se révèlent, qui jusque-là entraînaient la mort, en particulier celle des enfants. Il est envisageable d'évaluer les grands fléaux comme la variole de vacciner, de traiter. Le rêve de la santé pour tous semble à portée de main. La radiographie qui a été inventée à la fin du XIXe devient, après la Deuxième Guerre mondiale, un outil de diagnostic indispensable. L'imagerie moderne prend son envol. Littéralement, le corps vivant devient transparent sous l'œil du clinicien. Troisièmement, les anesthésiques modernes se généralisent. Ils permettent, avec l'aide des antibiotiques, de réussir des opérations chirurgicales de plus en plus complexes. L'image de l'homme-machine dont on peut changer les pièces défectieuses se répand. Il n'y a plus de raison que l'on soit malade. La médecine est capable de trouver une réponse à tous nos problèmes. La capacité de la médecine à intervenir avec succès sur les maladies semble illimitée. Dans le monde dévasté et épuisé par la guerre, ces progrès sont porteurs d'énormes espoirs. Les gouvernements des pays occidentaux s'engagent peu à peu, à peu près dans les deux décennies 50-60, à utiliser leur pouvoir de dépenser nouveau de l'après-guerre pour mettre en place des régimes d'assurance maladie. En 1948, c'est le NHS en Angleterre. La sécurité sociale, c'est en 1945 en France. En 1947, le Japon met une assurance maladie généralisée. Aux Etats-Unis, dans les années 60, on voit se développer les programmes Medicaid, et au Canada, l'idée d'avoir un programme d'assurance maladie est envisagée dès 1943. Un projet de loi est déposé, il est jugé inconstitutionnel, il est retiré. Les provinces prennent le relais et établissent des programmes provinciaux dans l'Ouest d'assurance hospitalisation d'abord, puis d'assurance maladie. En 1957 et 1966, les fédérales votent deux lois, l'une pour l'assurance hospitalisation, l'autre pour l'assurance maladie. Et les provinces, en co-financement avec le fédéral, permettent d'avoir partout au Canada des programmes d'assurance maladie. Au moment où M. Lalonde publie ce rapport, dans les démocraties occidentales, la légitimité de l'État repose de façon critique sur la manière dont il prend en charge les soins de santé. les soins de santé. L'accès équitable à des soins de qualité devient un enjeu majeur. Et plus on repose sur ce système de soins qui est financé publiquement et qui devient de qualité et accessible, moins la santé publique apparaît comme une solution. Il y a une espèce de creux dans l'importance de la santé publique dans les années 70 à preuve la disparition des écoles de santé publique ici la Université de Montréal, la Université de Toronto et dans plein d'autres universités. Mais très rapidement, une fois que les systèmes d'assurance maladie ont été mis en place, ils commencent à évoluer sur une trajectoire qui inquiète. Une trajectoire qui inquiète et qui inquiète essentiellement parce qu'on voit tout d'abord que la santé de la population curieusement semble peu affectée par l'existence des régimes d'assurance maladie. Les indicateurs globaux de santé continuent à évoluer au même rythme qu'avant l'assurance maladie. Mais plus ennuyeux, même si l'utilisation des services médicaux augmente rapidement, les disparités de santé entre les différents groupes de la population ont tendance à augmenter. Et face à cette question, une autre se surimpose, c'est le fait que les coûts des systèmes de santé augmentent excessivement rapidement et que le pouvoir des gouvernements sur la croissance de ce coût apparaît comme à peu près nul. C'est comme si ce système avait une vie propre qui échappait au contrôle possible à long terme ou même à court terme des gouvernements. C'est dans cette conjoncture qu'apparaît le rapport Lalonde. Et alors, on peut se dire qu'effectivement, c'est courageux de publier un rapport sur une nouvelle perspective qui dit écoutez, les soins médicaux, c'est pas si important que ça, il faut faire autre chose. C'est sûr que si ça avait été un document qui avait fait l'objet d'une très grande publicité, probablement qu'il n'aurait jamais été publié. Il fallait, pour qu'il soit publié, ça m'apparaît encore plus évident aujourd'hui après en avoir parlé avec M. Lalonde, s'il fallait, pour qu'il soit publié, qu'il puisse passer au Canada presque sous le radar de la vigilance politique des gens au pouvoir. Et que puisqu'il pouvait devenir un rapport gouvernemental d'un pays aussi développé que le Canada, sans que le gouvernement du Canada la trouve à redire, c'est qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. C'est ce que l'OMS a senti très vite. Et il a vendu le rapport Lalonde partout ailleurs qu'au Canada en disant voilà comment on devrait s'y prendre à l'avenir pour avoir une société responsable, une société qui se préoccupe réellement de permettre à chaque citoyen de vivre bien et longtemps. Alors, on l'a dit plusieurs fois, le rapport Lalonde, il est, de mon point de vue, révolutionnaire ou changement de paradigme sous deux aspects. Le premier, c'est qu'il propose une conception globale de la santé qui, à toute fin pratique, quand on la regarde, parlait, au fond, la santé dépend de quoi ? Elle dépend de qui on est individuellement, biologiquement, de notre bagage génétique, de notre âge, de notre sexe, du hasard de nos naissances qui nous a fait naître, résistants ou non résistants, donc des facteurs biologiques. Il dépend bien entendu de nos habitudes de vie, lesquelles habitudes de vie, on dirait aujourd'hui, sont elles-mêmes largement dépendantes des environnements sociaux, politiques, culturels dans lesquels on est, des découpages sociopolitiques, des découpages de revenus que l'on a. Elle dépend bien entendu de l'environnement physique, de l'environnement socio-économique, de l'environnement culturel, et elles dépendent aussi du système de soins qui, quand la maladie se déclare, devrait pouvoir trouver en partie des solutions dans le système de soins. Alors, partant de là, effectivement, on se dit ces quatre facteurs-là ne sont bien sûr pas indépendants les uns des autres, on pourrait concevoir des modèles plus globaux, mais ils ont beaucoup, beaucoup de sens, et aujourd'hui encore, on peut travailler avec ces quatre facteurs en les animant de différentes façons pour qu'ils permettent de réfléchir sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer la santé. Le corollaire de ces visions larges de la santé est nettement et clairement, et c'est important pour une école de santé publique, que le concept de santé ne peut être compris que dans une perspective interdisciplinaire. Il faut arriver à faire, et le rapport n'en parle pas, mais la composition même de l'équipe montrait que pour faire ce rapport, il fallait mettre ensemble un médecin, un statisticien, un juriste, un philosophe, et un philosophe, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais un sociologue, il fallait que ce monde-là dialogue, et il faudrait que ce type de dialogue-là se généralise de façon beaucoup plus large, comme c'est en partie le cas dans les écoles de santé publique. Alors il faudrait que les sciences de la vie, celles qui sont le fondement de la médecine, puissent dialoguer avec les sciences sociales qui sont nécessaires pour comprendre et agir sur les environnements sociaux, économiques et culturels, avec les sciences du comportement, avec les sciences administratives, sur la gestion et les sciences politiques, et avec les sciences de l'environnement physique, avec une insistance aujourd'hui de plus en plus lourde sur l'environnement physique qui se détériore et qui pose des problèmes de santé considérables. Le deuxième facteur qui me semble important dans ce changement de paradigme, c'est qu'on reconnaît que l'amélioration de la santé repose sur la transformation des environnements et des habitudes de vie. Et donc, les gouvernements doivent s'assurer que toutes leurs interventions sont porteuses de santé. Le corollaire de ce rapport, c'est de dire qu'un gouvernement, même s'il n'agit pas de façon délibérée sur la santé à travers des politiques délibérées de santé, a au moins un rôle qui devrait être rempli avec une attention énorme. C'est un rôle de vigilance pour que toutes les politiques publiques puissent être évaluées en regard de leur impact sur la santé. Et on sait qu'au Québec, on a une loi qui le demande, mais on ne le fait pas. On sait qu'ailleurs, on ne le fait à peu près pas. On s'occupe un peu de voir les impacts sur l'environnement d'un certain nombre de grands projets. mais on n'a pas cette vigilance d'avoir les impacts des politiques et des interventions des États sur la santé. Alors, l'influence du rapport Lalonde a été, et on en a parlé tout à l'heure, à court terme, je vous dis, il a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il est resté relativement sous le tapis, sous le couvert, mais à long terme, et comme M. Lalonde parlait dans son entrevue d'un effet boomerang, l'effet boomerang a fait en sorte que ce rapport, revenant à travers l'OMS, à travers les pays en développement, à travers l'Europe, ici, au Canada, a fait en sorte que ce rapport a entraîné des idées nouvelles qui sont devenues presque des lieux communs. L'OMS a pris ce rapport, l'OMS a repris les conclusions principales dans la charte d'Ottawa en 1986, dans la charte de Bangkok en 2005. Le rapport Lalonde a aussi servi de point de départ à l'Institut canadien de recherche avancée en 1987 quand il a mis en place un programme sur la santé des populations qui a travaillé sur la notion des déterminants de la santé des populations, pourquoi certains groupes de la population sont en meilleure santé que d'autres groupes. Et ce travail de ce groupe a été à l'origine de la commission de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé et des recommandations qui ont découlé de ces travaux et qui ressemblent beaucoup, beaucoup à ce que disait déjà M. Lalonde en 1970. Mais il faut aussi noter que même si on sait bien, assez bien à ce qu'il faudrait faire, la mise en application des politiques qui en découlent n'ont pas eu lieu encore. Alors aujourd'hui, en conclusion, plus que jamais, le rapport Lalonde mérite d'être relu. Mérite d'être relu de façon, je dirais, généreuse, transformant certains mots qui peuvent parlaire un peu anciens en substituant à d'autres, comprenant que l'environnement, la dimension physique de l'environnement, changement climatique, réchauffement de la planète, n'était pas inscrit explicitement dans le rapport, bien qu'il soit implicitement et on en parle à plusieurs reprises, mais il faudrait qu'il fasse l'objet d'un travail approfondi. Il faudrait qu'on le relise. La ligne d'argumentation conserve toute sa pertinence, d'autant plus qu'on commence à comprendre aujourd'hui quelles sont les voies biologiques par lesquelles l'environnement, littéralement, pénètre dans le corps et crée des dysfonctionnements du corps qui créent des incapacités à vivre, des incapacités à agir comme agents sociopolitiques responsables. Depuis 45 ans, les environnements dans lesquels nous vivons ont connu des améliorations, mais des inquiétudes très lourdes ont aussi apparu. Deux, trois types d'inquiétudes lourdes, l'accroissement des inégalités de santé entre les pays, mais aussi entre les différentes populations à l'intérieur d'un pays n'ont pas diminué, elles ont tendance actuellement à augmenter d'une façon qui est de moins en moins soutenable à long terme. La détérioration de l'environnement et les changements climatiques constituent des risques nouveaux considérables pour la santé, voire pour le maintien de l'humanité, le maintien de la vie de l'humanité telle qu'on la connaît. Les systèmes de soins incarnent des budgets considérables et font en sorte qu'ils deviennent, compte tenu de l'argent investi, pensons aux médecins au Québec, privent les gouvernements de la capacité de faire d'autres choix. Mais les changements nécessaires pour faire autrement sont considérables. Les chances qui réussissent sont très faibles. La question de la mise en œuvre des changements à grande échelle, savoir comment faire des changements à grande échelle dans nos démocraties reste entière. Savoir ce qu'il faut faire n'est jamais suffisant pour transformer réellement des politiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous un devoir de s'interroger probablement moins sur le contenu des politiques que sur les façons par lesquelles nous, personnes de santé publique, pourrions contribuer à créer autour des idées comme celles du rapport Lalonde, des coalitions suffisamment fortes pour que demain, on puisse vivre dans un monde où chacun sera habilité à vivre aussi longtemps et aussi bien que ses capacités biologiques le lui permettent. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. J'invite peut-être nos deux conférenciers à se positionner pour répondre à certaines questions ou certains commentaires de l'auditoire. On aura le temps de prendre quelques questions. C'est toujours un peu difficile de briser la glace. Allez-y. Des commentaires aussi. Oui. Attention. Rénal Pinault. Je vais... Peut-être votre idée là-dessus. et je pense que ces deux conférences sont complémentaires, extrêmement intéressantes et montrent l'importance du rapport de la longue. Je pense que personne ne va nier. On a évolué depuis quand même et les expériences du santé publique qui sont faites dans les provinces montrent des obstacles majeurs. Comment conciliez-vous les politiques publiques au niveau national, je dirais aux deux paliers nationaux parce qu'on est au Québec, avec les réalités locales. Il semble actuellement que tous ces discours-là ne se rendent pas dans le milieu local, dans les communautés locales. Il y a des mouvements de recentralisation, de décentralisation apparente, mais de plus en plus on sent, et d'ailleurs nos données ici au Québec récentes nous montrent qu'il y a une démobilisation locale au niveau de la santé publique. je crois que même au niveau de la formation on est un peu déconnectés. On connaît peu nous les enseignants des fois les réalités locales. La mobilisation des communautés c'est quelque chose et ça ça ne se dicte pas nécessairement par des grandes politiques. D'ailleurs c'est intéressant il y a un document de 2016 je crois que Jean nous a fait parvenir qui s'appelle PH3.0 santé publique 3.0 qui parle aux États-Unis qui est intéressant puis qui revient à ça qui revient aux réalités locales on peut bien avoir les grands programmes de santé publique nationaux mais c'est pas là que ça se passe à la santé publique et comment on peut arriver jusqu'aux communautés locales comment on peut faire en sorte que ces idées-là servent de levier de catalyseur soit que les communautés locales se les approprier Messieurs c'était un commentaire si j'avais été le président de l'Assemblée nationale j'aurais dit votre question c'est ma question c'est comment comment faire et quelles leçons vous pouvez tirer la santé publique elle se passe au niveau des provinces et elle se passe au niveau des communautés locales dans quelle mesure toute cette belle rhétorique-là peut être utile et comment on peut faire pour que les communautés se l'approprient j'aurais quelques commentaires dans un premier temps je ne suis pas convaincu de votre point de départ est-ce vrai qu'au niveau local on a perdu la capacité de l'action communautaire pour atteindre des objectifs de santé publique et je me permets l'exemple moi je suis résident d'Ottawa je viens à Montréal régulière mais à chaque fois que je viens je suis frappé par l'expansion du vélo à Montréal et d'une certaine mesure à la fois à Montréal à 4 hontaux mais non pas à Ottawa c'est un c'est la population qui pousse les élus locaux à créer de l'infrastructure pour leur permettre de d'avoir une meilleure qualité de vie mais chose certaine monsieur madame tout le monde que ce soit Montréal à Toronto ou dans d'autres grandes villes canadiennes ont pas lu le rapport de la Londres mais les idées maîtresses dans ce rapport là recirculent et reviennent et ça devient comme ça devient comme des idées tout le monde sait que et on les voit revenir par le bas alors je suis plus optimiste que votre intervention suggérait mais ceci étant dit c'est pas toujours le cas que les élus locaux réagissent en conséquence et souvent c'est des batailles difficiles mais là je me permets un commentaire de politique la qualité de la gouvernance locale au Canada est selon moi pitoyable c'est j'en reviens pas à quel point la prise de décision est tellement mal organisée alors la ville de Toronto pour prendre cet exemple là il y a des grands débats autour de la conseil municipale mais c'est mal organisé et la qualité des documents utilisés est vraiment j'en reviens pas alors si on a des obstacles c'est parce qu'on a du travail à faire à renforcer la capacité des élus locaux de prendre en charge les défis qu'on leur donne c'est pas la faute de politiciens individuels c'est qu'on a créé des systèmes qui ne sont pas adéquats pour l'importance des décisions qu'on doit prendre il me semble qu'il y a un double aveuglement entre le local et le niveau central et le niveau central par rapport au local c'est à dire quand on travaille non pas à Montréal mais dans des toutes petites municipalités on a l'impression que ce qui se passe à Québec et alors à Ottawa c'est quasiment on connait pas c'est loin 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 donc on peut pas trop en parler on est même pas intéressé à ce qui se dit parce qu'on est préoccupé par ces phénomènes locales même si on répond à des attentes locales et qu'on le fait relativement bien et d'autre part quand on est à Québec dans le domaine de la santé à Québec qui veut pas aller voir ce qui se passe et ce qui se passe localement ce qu'on voit d'en haut ce qu'on voit depuis en haut ne correspond pas à ce qui se passe réellement donc il y a une espèce de double aveuglement j'ai l'impression que si on voulait travailler ça serait intéressant alors un peu dans le même sens de pouvoir utiliser les niveaux locales MRC municipalités pour travailler aussi dans le domaine de la santé et qu'on sorte de cette coupure qu'on a créée au Québec qu'il y avait un découpage administratif santé qui ne dialoguait pas avec tout l'autre découpage qui est dans le rapport Lalonde qui est le découpage sur tout le reste et qui n'est pas géré par les mêmes personnes ni dans les mêmes façons et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à recréer des responsabilités locales globales et qu'on donne alors à ces localités des moyens des moyens d'expertise et des moyens d'argent qui aient du sens Régis Oui Merci pour vos deux présentations Ma question est un peu complémentaire à celle de Rénal en excluant le niveau local puisqu'on sait tellement de choses sur les autres déterminants de la santé alors qu'on investit dans notre système de soins à peu près 90% de ce qui dans le domaine de la santé on investit dans les systèmes de soins 90% et que la santé publique ramasse quelques pourcents incluant les autres déterminants de la santé qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à renverser la vapeur est-ce que c'est les groupes d'intérêt est-ce que c'est le pouvoir de l'argent est-ce que c'est les industriels est-ce que c'est un peu tout ça est-ce que c'est l'habitude est-ce que c'est parce que c'est pas vendeur de dire on va changer les habitudes de vie alors que c'est plus vendeur d'aller couper un ruban devant un hôpital de 2 milliards de dollars pour les politiciens etc c'est une simple question c'est intéressant on aurait pu parler des liens entre le rapport Lalonde et les commissions d'enquête la commission de Jean Rochon la commission Claire dans Jean Rochon disait dans sa commission le système est en otage de ses acteurs globalement ça voulait dire qu'il y avait des intérêts économiques industriels politiques d'une force extraordinaire qui sont à l'oeuvre pour maintenir le statu quo comment penser et qu'on va changer et qu'on va donner autant d'argent ou partager l'argent du système de soins avec tous les autres alors qu'on n'est même pas capable de payer les médecins d'une façon décente pour arriver à payer les autres professionnels de façon raisonnable on est dans un système qui est en train d'une façon décente et qu'on va donner d'une façon décente d'une façon décente d'une façon décente d'une façon décente merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501